La société Mistral m'a appelé et m'a demandé de faire des vidéos sur leur matériel. Moi, j'ai trouvé ça très très bien comme idée. Je leur ai dit, écoutez, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ils m'ont donné plusieurs options et puis moi, je leur ai dit, ce que je veux surtout pas, c'est être payé par la société Mistral. Moi, je veux garder mon indépendance, je veux vous dire si ce que je trouve dans les cartons, c'est bien ou c'est pas bien. Alors là, par exemple, vous avez théoriquement un pain Thumburgie, valeur approximative 360 euros vendue en commerce. C'est un milieu de gamme, plutôt milieu haut de gamme. C'est une production de la pépinière Mistral. C'est vendu comme un arbre qui a environ 23 ans. Plusieurs années de culture en pleine terre. Au-delà de 10 ans, on est plutôt sur 14-15 ans de culture en pleine terre. Le reste de culture en bac, en bac donc à légumes. C'est annoncé comme un arbre qu'on peut travailler tout de suite et que l'on peut rempoter ensuite dans l'année qui vient. Alors, bien entendu, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. C'est-à-dire que si vous travaillez l'arbre, vous ne le rempoter pas et si vous le rempoter, vous ne le travaillez pas. Donc, on va voir ça tout de suite. Moi, je suis trop, trop excité d'ouvrir ce carton. Allez, c'est parti. Je vais y mettre un coup de lame comme ceci. Un coup de lame ici aussi. Mais ça m'a l'air costaud quand même. Alors, il me faut des ciseaux pour enlever tout ce qui est plastique. Alors, pour retirer la bête, le plus simple, c'est de s'y prendre comme ceci. Voilà. Allez, on va mettre ça de côté. J'ai sorti ma petite table pour l'occasion. On va pouvoir l'analyser en détail. À première vue, ça paraît pas mal du tout. On peut voir que c'est un arbre de production. C'est-à-dire que c'est un arbre qui a été élevé d'abord en pleine terre puis ensuite dans le bac. L'avantage du bac légumes, c'est quand même très pratique parce que ça permet de cultiver l'arbre dans une sorte de passoire, en quelque sorte. Et donc, toutes les racines qui vont sortir, qui vont essayer de sortir de l'extérieur de la passoire, eh bien, elles vont sécher, elles vont s'arrêter. Elles vont repartir du tronc. Je trouve que là, le bac, pour le coup, c'est une très, très bonne idée. Si on fait le point au niveau de l'état de l'arbre, quand je le reçois, je trouve que quand même, c'est qualitatif. C'est un pré-bonsaï. Il y a même une petite étiquette dessus avec l'ensemble des recommandations qui sont en français. Quand vous mettez les mains dessus, vous voyez que l'arbre, il pique. Il pique de partout. On voit aussi qu'il y a des chandelles qui poussent. Donc, il est en très bonne forme. On a quand même un Thumbergy. C'est une espèce un petit peu particulière, une espèce japonaise. On voit qu'ici, il y a une sorte de grosseur au niveau de la base du tronc. Ça sera quelque chose qu'il va falloir travailler dans le temps. Je vois que cet arbre, il a été formé par la taille principalement avec une sélection de branches. Donc, ça, c'est un gros avantage parce qu'on a des branches qui sont situées à l'extérieur des courbes. Toutes les branches qui ont été enlevées, elles étaient à l'intérieur des courbes. Ici, on en voit une coupe. Je pense que probablement, il y a dû avoir une grosse coupe. Oui, si on écarte, on voit bien qu'il y a une coupe ici. Tout ça, sur le pain, on va pouvoir le travailler. Et en quelques années seulement, on va pouvoir gommer toutes les imperfections de cet arbre. Comme ça, à vue de nez, je sais qu'on peut faire un mot yogi. J'ai quand même appelé Mistral pour leur dire est-ce que je peux travailler l'arbre en le recevant ? On m'a clairement dit que je pouvais travailler. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une sélection de branches et je vais positionner de la ligature dessus. Ou bien, on décide de rempoter l'arbre et donc, on ne peut pas le travailler. Ou bien, on décide de travailler l'arbre et dans ce cas-là, on ne va pas rempoter l'arbre. Donc, on le laissera dans son bac de culture. Au bout de la deuxième année, je pense, de travail sur cet arbre, on refera d'autres vidéos pour voir la progression, l'évolution un petit peu de cet arbre. Noël 2023, ça sera à gagner pour le Neji Cat Club. En attendant, je vais le travailler, je vais le mettre en forme. Petite chose quand même à savoir sur le Pantomburg, c'est qu'il faut couper les aiguilles. Du coup, on travaille avec la paire de ciseaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder bien sûr les aiguilles de l'année. Je vais enlever les aiguilles qui sont sur les parties arrières pour qu'on voit bien la structure de cet arbre. On va commencer par enlever ces petites recommandations. Donc, je n'arrache aucune aiguille et je viens enlever toutes les pousses qui sont à l'intérieur de l'arbre. On fait un bon nettoyage. Alors, je vais enlever les départs sur le tronc, ici. Voilà, et on laisse de l'aiguille. On va couper simplement les aiguilles qui vont vers le bas. Alors, en même temps, je fais un peu de nettoyage pour qu'on voit quand même la silhouette se dessiner. Alors, c'est un travail qu'on doit faire aux ciseaux. Je vous rappelle que si jamais vous commencez à arracher les aiguilles à la main, eh bien, vous allez abîmer les gaines et vous allez donc empêcher le rebourgeonnement en arrière que vous cherchez, en fait. Alors, ça, c'est le travail vraiment important, le nettoyage. Avant de faire quoi que ce soit, commencez par nettoyer votre arbre. C'est quand même dommage de juger un arbre uniquement par le feuillage. Ce qu'il faut, c'est que vous regardiez l'intérieur, les structures. On le fait toujours sur nos yamadoris. On le fait aussi sur des arbres de culture. Je découvre comment ils ont fait les coupes, comment ils ont construit l'arbre. Parce que c'est tout un art quand même de construire un arbre en pleine terre. C'est du boulot. Il ne faut pas croire qu'on laisse pousser et que c'est magique. Non, ce n'est pas magique. Il va falloir faire des sélections de branches. Je m'aperçois qu'il est vraiment touffu, très dense. Il y a beaucoup de feuillage. Au niveau de la première mise en forme, déjà, je pense que ça va avoir un impact. Il est assez gros. Il est assez grand aussi. Je dirais qu'on va peut-être pouvoir corriger la hauteur de l'arbre. On va voir ça. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine silhouette. Donc, ici, on a une branche qui est bien placée en extérieur de courbe. Toutes les coupes, elles ont été relativement bien faites. Ce qui est bien, c'est qu'elles ne sont pas à la même hauteur, les branches. Ils ont laissé une, deux, trois, quatre possibilités sur cette partie-là. Ça, c'est bien parce que ça permet d'avoir un choix esthétique personnel. Au niveau des coupes en haut de l'arbre, on a une coupe ici, faite vraiment tout au sommet. Ça, ça va être rebouché assez facilement. On a une coupe ici. On voit bien que là, ils ont coupé fortement. Je suis quand même agréablement surpris. Je trouve que là, il y a vraiment une progression sur de la production. C'est correct au niveau du prix parce qu'il va falloir quand même penser que là, il y a des années et des années de travail déjà. Une mise en forme qui est correcte. Et tout ce travail, ça se paye. Donc, ça justifie un prix de ce type-là. Moi, ça me paraît cohérent. Alors, à noter quand même que vous n'êtes pas obligé d'acheter un arbre à ce prix-là. Ça commence à 50 euros pour des arbres qui ont 7, 8 ans. Et puis, ça va jusqu'à bien plus, bien entendu. Plus, en fait, le prix est élevé et plus les finitions sont faites. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir un arbre encore plus fini, plus abouti, avec un pot, etc. Mais bien sûr, il faudra mettre encore un petit peu plus cher. On n'a quand même pas énormément de défauts. On en a quelques-uns. On ne peut pas les éviter. C'est-à-dire que là, on va avoir un chignolage au niveau un petit peu de la base. Mais ça va être réparable. Ça va être transformable et tout. On a des coupes. Alors, on en a quelques-unes en bas. Mais elles sont assez discrètes. En haut, on en a une grosse. Mais elle n'est pas énorme. Ce ne sont plus du tout les coupes qu'on voyait avant. Il y a une époque où on voyait des coupes comme ça, très disgracieuses sur le haut de l'arbre. Parce qu'on l'avait laissé trop pousser. Là, on a une coupe que l'on va pouvoir rattraper facilement en faisant une scarification. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien faire sur les arbres que j'achète généralement ou que je reçois. C'est les sortir du pot pour voir l'état racinaire. C'est quelque chose qui est important à mes yeux. Parce que ça permet comme ça de voir l'état vraiment de l'arbre. Là, maintenant qu'il est dégagé et tout, qu'on voit un peu mieux sa structure, je vais le prendre par-dessous dès que je l'aurai levé un peu. Et je vais commencer par le lever ici tout droit. Et là, on peut voir que la motte, elle est vraiment impeccable. Ça, c'est un gage de qualité, vous voyez. Parce que cette motte-là, elle n'a pas été faite hier ou avant-hier. Ça, c'est une motte qu'il y a quelques années déjà. Pour que l'arbre se tienne comme ça, avec l'ensemble de ses racines, c'est obligatoire qu'il ait poussé plusieurs années dans le pot de culture. Alors, encore une fois, je vous le dis, ça, ce n'est pas un arbre que je vais garder. Je vais le mettre en forme, je vais le mettre en pot. Et ensuite, il sera à gagner au Nejikan Club. Je pense que ça, c'est un arbre qui pourrait être idéal pour faire un atelier. Par exemple, un atelier Nejikan Club. Alors, je vais travailler maintenant avec deux outils. Donc, un petit outil japonais qui permet de faire des scarifications. Et puis, ma petite lame. Je vais corriger un petit peu les coupes qui sont là, qui sont un petit peu disgracieuses. Alors, ça, c'est déjà du domaine de l'esthétique. Mais c'est important. Alors, il ne faut pas faire une grosse scarification. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est vraiment de creuser un petit peu le bois. Faire quelque chose de plus discret, on va dire. Alors, au départ, ça va se voir. Mais ensuite, ça va prendre de la patine. Voilà, puis on peut éventuellement finir, eh bien, au couteau. Donc, vous voyez, je ne fais pas une grosse clarification. J'essaye de faire comme s'il y avait une blessure, une petite blessure dans la nature. Ça arrive que les arbres soient blessés. Là, ça sera pareil. Ça fera quelque chose de naturel, en fait, avec le temps. Alors, ici, on a eu une correction déjà. On va bien, bien, bien rogner. Comme s'il y avait un petit jean. Alors là, il y a une petite aspérité. Donc, ça, je vais l'enlever aussi. Donc, maintenant, je vais travailler sur la coupe qu'il y a ici. J'ai envie que ce soit discret. Là, la volonté, je pense que ça a été de fermer cette coupe. Donc, on va aller dans ce sens. On ne va pas aller dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va rester logique. On va juste corriger la coupe. Alors, la pince ronde ou la pince oblique qu'on cave. Le pin noir, il est assez fort. Il pourra refermer cette coupe, contrairement au pin sylvestre qui mettra beaucoup plus de temps. Et donc, je vais faire la même chose ici, sur cette coupe-là. Je vais, pareil, la rogner. Sur l'ensemble des coupes en haut et même sur le bas, je vais mettre un petit peu de mastic. Alors, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez laisser l'arbre cicatriser comme ça. Alors, je vais utiliser un mastic à pâte dure, un mastic japonais, comme de la pâte à modeler. Il va falloir chauffer d'abord. Et s'il est trop sec, vous pouvez l'humidifier également avec de l'eau. On va pouvoir le positionner dans les parties qui ont été rognées. C'est un mastic qu'on pourra enlever facilement, contrairement, on va dire, au mastic à pâte molle qui, lui, s'enlève plus difficilement. Alors, pourquoi je mets du mastic ? Parce qu'en fait, je veux éviter qu'il y ait des écoulements trop importants. Pour la reprise l'année prochaine, à mon avis, ça risque de couler sur les plaies. On voit une coulure, d'ailleurs, qui est existante de la dernière coupe. C'est plus pour les coulures que pour le protéger. Parce que, franchement, sinon, le pain, il n'a pas forcément besoin d'avoir de la pose de mastic. Et le trop-plein, l'avantage, c'est qu'on peut le remettre dans la boîte et c'est jamais perdu. C'est parti maintenant pour la pose de la ligature. Je vais ligaturer l'ensemble des branches que l'on voit. Et c'est là où je vais faire aussi ma sélection de branches. Donc, la base de la création, je vous rappelle que c'est quand même la pose de la ligature. Donc, on va ligaturer chaque branche. Ça va prendre un certain temps. Alors, il faut prendre toujours l'habitude de ne pas pincer les aiguilles. Puisque si on veut garder un minimum de vigueur à cet arbre, il faut garder les aiguilles. Il faut ordonner et puis surtout garder le fil en dessous du bourgeon. J'essaye de ne pas avoir trop de gros gros fils pour que ce soit assez esthétique. Donc, voilà, la pose de ligature est réalisée sur la branche basse ici et la branche de profondeur ici. On a trois branches ici, plus une qui est un peu plus basse, qui est plus petite, qui est plus fine. Quatre branches en tout, dans le même secteur. Pour l'instant, je ne vais en garder que trois et je vais couper celle-ci. Je vais lui laisser un petit jean et je vais enlever cette partie-là. Là, vous êtes sur la face arrière de l'arbre. Donc, il faut regarder bien sûr l'arbre sur sa face avant. Plus ou moins sa face avant, on n'a pas encore décidé où elle était exactement, mais ce sera certainement par là. Je pense que celle-ci, elle est bien placée. Elle est vraiment chouette. Celle-ci, peut-être pas. Celle-ci, là, je vais l'enlever également. Je vais laisser un jean. Je vais enlever également cette branche. Elle est dans la courbe, donc je ne laisse pas de jean. Je vais faire une petite scarification sur cette branche. Alors, parce que je garde un moignon et je voudrais quand même qu'il ait l'apparence d'un petit jean. Donc, une branche morte avec ma pince à jean. Voilà, je pèle tout simplement. Ils sont comme ça, qui sont tout récents. Ils sont gorgés de sève. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir les plier en les chauffant. Mais sinon, s'ils sont un peu courts, dans ce cas-là, vous les laissez sécher. Puis après, vous venez avec la pince à jean, les casser. Maintenant, on va pouvoir ligaturer les branches qui sont situées de ce côté avec celle-ci, voire un petit peu plus haut aussi, puisque j'ai fait ma sélection. J'ai pris un fil un peu plus épais, 3 mm, que le fil que j'avais pris plus bas. Voilà, je vais descendre cette branche-là d'abord. Et donc, je viens plier sur l'aspire ici. Voilà. Donc, je vois que là, ça marche bien, c'est pas élastique. Je vais pouvoir continuer sur des branches annexes. Je continue ma ligature avec un fil un peu plus petit. Alors, quand on baisse les branches, on passe au-dessus de la branche. C'est quand même préférable. Voilà. Donc, maintenant, je vais m'occuper de cette branche-là, que je vais ligaturer avec une des branches certainement plus haut. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la tête. Il faut encore qu'on fasse un peu de nettoyage. Il y a trop d'aiguilles. Je vais certainement aussi sortir quelques petites branches qui sont mal positionnées. Plus je regarde cet arbre, et plus je me dis que cette branche-là, elle est un peu trop grosse par rapport à tout le reste. Donc, j'ai bien envie de la sortir au profit de la branche qui est juste derrière, qui est toute petite, toute fine. Je vais faire un petit jean ici, quelque chose de très discret aussi. On va commencer par enlever tout ce qui est vert. Alors, je vais faire ma délimitation avec la lame. Et puis ensuite, avec la pince à jean, on va venir enlever toute l'écorce. Voilà. Et puis ensuite, on va réduire ce jean. Alors, pour l'instant, je vais juste le fendre. Voilà. On va le laisser sécher. Alors, vous voyez, on peut se servir de la pince de plein de façons différentes. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va ligaturer toutes ces branches ici, positionner la tête. Ce travail de ligature, c'est super important, mais je sais bien que regarder quelqu'un ligaturer, c'est pas forcément très très intéressant. La mise en forme l'est beaucoup plus. Mon ancrage, il est fait sur le jean, ce qui est intéressant, le jean, puisque c'est un point qui ne bougera pas, qui est statique. Et puis maintenant, je vais ligaturer avec du gros fil les branches, surtout cette branche du haut là, qui est encore difficile à plier. Je peux donner du mouvement comme ceci, et vous voyez que ça tient bien. Donc maintenant, je vais ligaturer avec du fil un peu plus fin les branches annexes. Donc ici, eh bien, on a encore une branche qui est bien placée. Donc on va la mettre là. Et puis maintenant, eh bien, on va faire revenir la tête un petit peu vers nous, cette partie-là. Je voudrais la vriller un peu. La vriller, ça veut dire la faire venir par ici. Donc elle vienne encore. Maintenant, on va pouvoir baisser cette branche un peu plus. Voilà. Et surtout, affiner ce plateau, comme ceci. Là, nous avons positionné la tête correctement. Elle revient sur le tronc. Et donc, on va positionner cette tête comme ceci. Voilà. Donc on reste quand même très sobre sur la mise en forme. Une première mise en forme. J'enlève quelques petites aiguilles qui descendent, qui ne sont pas très esthétiques. Alors, je fais quand même attention de garder des longueurs. Même si je coupe les aiguilles, je ne les coupe pas complètement. Parce que je me garde, bien sûr, des longueurs d'aiguilles. Il faut garder du feuillage. Le pain, il a besoin de garder du feuillage. De toute façon, c'est très important pour lui. Donc on va voir comment il va réagir, cet arbre. C'est important aussi de voir la réaction de l'arbre. C'est ce qui va donner, en fait, tout le sens de l'achat. Puisque là, je me suis régalé à mettre en place cet arbre. Mais encore faut-il qu'il reprenne. Donc on aura une vidéo de cet arbre vers le mois d'avril, le mois d'avril ou le mois de mai. On verra un petit peu comment il a progressé. Je ne vais pas le rempoter. Je pense que je vais le laisser dans son bac de culture. Sauf si franchement, ça pousse dans tous les sens. Et que ça me donne le signal que franchement, il a la possibilité, il a les réserves pour. Sous-titrage ST' 501 On a fait un gros, gros nettoyage sur cet arbre. Il n'y a pas trop de surprises. Le chignolage au niveau de la base, c'est largement rattrapable. L'emplacement des différentes branches, c'est très bien parce qu'il a été cultivé correctement. Les branches qui étaient très mal placées ont été sorties déjà depuis longtemps. Et donc, on a des choix de branches à faire sur les courbes extérieures. Et ça, c'est très bien. C'est un arbre qui est conique. On peut le voir ici. Donc, je n'ai pas changé grand-chose. J'ai simplement gardé la hauteur de l'arbre. Alors, il est peut-être un petit peu haut, à mon avis, il est peut-être un petit peu haut. Mais dans le temps, on pourra le faire évoluer. C'est bien comme ça qu'ils le vendent chez Mistral. C'est un arbre de travail. C'est un arbre avec lequel vous allez pouvoir faire un atelier vraiment intéressant. Ça demande un petit budget. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on a une espèce, il est japonaise. Donc, vraiment une espèce gratifiante. On sait très bien que ça réagit fortement et très bien, le Pantomburgi. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un épisode concernant son rempotage. Alors, je pense que je vais attendre. En plus, on pourra faire un suivi de cet arbre. Ça pourrait être super intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser-moi un commentaire, des questions. Votre avis m'intéresse. N'oubliez pas, likez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications.